M. Abdelheb Ziani, bonjour. Bonjour. L'économie, l'affaire des opérateurs, les doigts, doit assumer son rôle de régulateur. Quel mécanisme mettre en place aujourd'hui pour libérer l'investissement, passer de promesses au concret ? Merci de me donner l'occasion de parler un peu d'économie sur notre pays. Une année blanche de l'année 2019, une année 2020 qui promet beaucoup de choses. D'abord, je souhaite à tous les auditeurs et aux auditrices une bonne année. Une économie excellente, incha'Allah, à l'avenir et rétablir une confiance. C'est mon rôle aujourd'hui de parler à la radio et de dire qu'on peut redresser notre pays pour peu. Que la confiance soit rétablie entre les hommes et les femmes, les industriels et l'économie et les institutions. Aujourd'hui, il faut savoir que toutes les industries qui ont montré leurs efforts dans notre pays, en 2019, n'ont pas été écoutées, même pas les autres années dans le passé. Et on espère cette année 2020 démontrer à notre pays qu'il y a des hommes, des industriels, des économistes, des gens qui veulent travailler leur pays, de redresser. Pour peu que nous donnent la chance de reconstruire notre pays avec nos hommes et nos femmes. Donc aujourd'hui, je pense qu'on peut redresser. On doit revoir tous les mécanismes. Tous les mécanismes de subvention, tous les mécanismes de suivi. Toutes les filières qui sont suffisantes et pas suffisantes, celles qu'il faut protéger, celles qu'il faut libérer, celles qui doivent aller à l'export, celles qui doivent produire chez nous. Nous avons des capacités. On a été critiqué par-ci et par-là pour dire nous n'avons pas de qualité, etc. Et malheureusement, je le dis aujourd'hui, c'est nous-mêmes qui critiquons nos propres produits. Pourtant à l'étranger, ils sont reconnus. Donc il faut les reconnaître ici. Il faut faire maintenant confiance aux producteurs algériens, montrer qu'on peut satisfaire notre pays et libérer l'économie avec les acteurs économiques qui sont présents dans notre marché. La stabilité juridique, un gage de confiance ? Un gage de confiance, la stabilité économique, ça fait très longtemps qu'on en parle. Arrêtons de bafouer les lois et de changer et de dire il faut ceci, etc. Il faut travailler immédiatement dans l'urgence pour stabiliser un peu toutes les lois. Au moins, nous avons un court terme de 5 ans où les lois doivent être stables. Et cette stabilité permettra aux industriels de croire dans leur marché. Parce qu'aujourd'hui, on ouvre un marché, on ferme un marché, on met une dap, on enlève, etc. C'est très important aujourd'hui de travailler sereinement dans notre pays et en même temps, une stabilité qui doit vraiment donner confiance aux producteurs qui sont ici aujourd'hui. Alors les blocages, les entraves à l'investissement, les verrous à l'économie, on en parle depuis déjà des années, pratiquement une vingtaine d'années. Aujourd'hui, dans le plan d'action du gouvernement, on parle de refond du système fiscal, l'instauration de nouvelles règles de gouvernance budgétaire, modernisation du système bancaire et financier, développement de l'information statistique qui est importante aujourd'hui, et économique et social, de telle sorte d'avoir un tableau de bord et des indicateurs réels sur la situation de notre économie. Qu'est-ce qui change entre aujourd'hui et hier ? La différence ? Écoutez, d'abord, il faut que ça change dans les esprits un peu de toutes les administrations. Parce qu'aujourd'hui, on peut changer, on peut amener tous les textes qu'il faut. Il faut l'application. Il faudrait que les gens qui sont dans l'administration réfléchissent à s'adapter. Parce qu'aujourd'hui, il faut sauver notre pays. On ne va pas pomper le pétrole jusqu'à la fin de la vie pour travailler comme ça et sans se soucier de ce qu'on a comme richesse de producteurs, d'intelligents, de personnes qui sont dans notre pays. Et je pense qu'aujourd'hui, la stabilité, c'est très important. La fiscalité, il faut l'élargir. Il faut élargir la fiscalité, il faut la baisser. Parce qu'aujourd'hui, elle est juste focalisée sur quelques personnes, enfin, quelques industries qui sont là, qui payent toujours. Alors qu'il faut l'élargir, la baisser et on pourra rentrer plus. Bien sûr, il faudrait penser à revoir tous ces mécanismes qui ont protégé certains secteurs et qui n'ont rien donné. Il faut libérer l'économie, il faut libérer l'industrie. Il faudrait aussi revoir tous les mécanismes de subvention et travailler l'amont. Parce qu'aujourd'hui, la richesse de l'Algérie, c'est la terre, c'est le sud. On peut faire énormément de choses. On reste toujours importateur de beaucoup de produits de l'étranger, alors qu'on peut tout faire dans notre pays. Mais il faut libérer. Il faut revoir les mécanismes de subvention. On en a parlé ici dans ce plateau. En subvention du nord vers le sud et non pas du sud vers le nord pour le transport. C'est désolant de voir ça. Alors que c'est les marchandises. Je dis que le grain de maïs qui vient du Canada est subventionné jusqu'au sud. Mais le grain de maïs qui est produit dans le sud algérien n'est pas subventionné vers le nord. Et c'est ici qu'on le consomme. Et donc, il y a une concurrence déloyale. Et je dis qu'il faut revoir ça. Nous sommes des Algériens. On doit d'abord se servir à nous pour protéger les autres. On ne veut plus donner du travail aux agriculteurs étrangers. On veut d'abord donner le fait de la Hintawana. C'est très important. Et c'est comme ça qu'on peut réduire la facture du lait, du blé, etc. Aujourd'hui, si je cite uniquement la filière, la filière céréalière, etc. Aujourd'hui, si on arrête de subventionner ce pain blanc qu'on est en train de jeter dans les poubelles, on doit subventionner le blé dur qui est produit chez nous. Et celui-là, il est bon pour la santé. On réduit la facture. Celui qui veut consommer du pain blanc, il le paiera au prix. Mais le blé dur qui est produit chez nous peut satisfaire notre pays. Mais est-ce qu'il faudrait aussi, dans le cadre du changement que nous voulons, avec cette nouvelle Algérie à laquelle nous aspirons tous, aller vers une refonte globale et totale de notre système économique aujourd'hui ? Puisqu'on parle des situations financières, une alerte, on est dans le rouge. Le Premier ministre l'a réitéré encore une fois hier en disant que la situation financière de l'Algérie est pratiquement sensible dans le contexte actuel. pour ne pas dire qu'on est en situation d'alerte. Nous sommes en alerte depuis quelques années parce qu'on n'a jamais été confrontés à des vrais chiffres. Je ne sais pas ce que les autres gouvernements nous ont raconté, mais ce qui a été dit hier, c'est des vrais chiffres. Donc aujourd'hui, prenons ces chiffres, prenons ce que nous avons en caisse et faisons des économies pour sauver un peu les quelques années qui nous restent et remonter la filière. Arrêter d'importer n'importe quoi et n'importe où. Ce bazar, ce n'est pas possible. Il y a des industries qui peuvent satisfaire le pays et de l'autre côté, vous avez des produits qui arrivent à tout azumide dans notre pays et qui nous font une balance défavorable à chaque fois. Bien sûr qu'il faut voir ce qui existe, ce qui n'existe pas et à ce moment-là, il faudra repartir. Mais il faut faire très très vite, il faut travailler. Il faudrait que toutes les autorités qui sont capables de travailler avec les secteurs et les filières et le patronat, nous nous sommes disposés à travailler. Nous attendons le feu vert de toutes les institutions pour rejoindre un peu tout ce qu'il faut faire en économie pour protéger notre pays. C'est très important. Est-ce qu'il faut mettre aussi en place un tableau de bord pour avoir les statistiques réelles ? Puisque vous dites que nous n'avions pas les chiffres réels par le passé. Est-ce que maintenant, il va falloir dire et donner les chiffres aux Algériens ? Je pense qu'il faut dire la vérité aux Algériens. Il faut dire aux Algériens qu'il faut qu'ils travaillent plus. Il faudrait qu'ils travaillent plus leur pays. Il faudrait dire aux institutions d'arrêter et de faire appel. Je dirais tout à l'heure, en parenthèse pour le BTPH, si on veut construire notre pays, maintenant on ne doit plus faire appel aux sous-traitants étrangers pour construire notre pays. Faisons construire notre pays par nous-mêmes, par nos enfants, par nos cadres, par nos sociétés. On a les capacités. On a les capacités. On a appris. Avant, peut-être qu'on n'avait pas appris. Maintenant, on a appris. On peut construire des logements, des autoroutes, des routes. On peut tout faire. Pour peu, il faut donner confiance aux Algériens qui existent, qui ont de l'expérience. Bien sûr, il faut dire que le secteur BTPH, tout le monde dit que le secteur BTPH est mort. Je dis qu'il n'est pas mort. Il est riche d'intelligence. Il faut bien sûr payer toutes les factures antécédentes. Il y a des factures qui traînent depuis 3 ans, 4 ans, etc. Remettre le compteur à zéro avec ces gens-là, ils peuvent construire notre pays. Moi, je leur souhaite bon courage. Il y a beaucoup de choses à construire dans notre pays. Mais il faudrait leur laisser la place. Parce qu'aujourd'hui, leur place, elle est bafouée. Et c'est les étrangers qui sont devant. Alors, vous parlez de changement, de la nécessité d'améliorer le cadre d'investissement. En termes de changement, des propositions, M. Ziani, de façon concrète. Pour l'investissement aujourd'hui, je dirais qu'on parle beaucoup de start-up aujourd'hui dans notre société depuis très longtemps. Je dis concrètement. D'abord, avec... Je dirais qu'une proposition pour sauvegarder un peu les entreprises existantes qui sont en train de travailler, qui ont beaucoup de problèmes. Je dirais que le concret, c'est quoi ? Nous avons eu une année 2019, blanche totalement. Et perdre une année, c'est à peu près 5 ans. Revenir sur le marché et reprendre le marché, pour être concret, il faudrait un peu un moratoire pour ces entreprises qui ont un lourd investissement qu'ils ont fait pendant l'année 2019 et 2018, qui n'arrivent pas à rembourser, donc qui n'arrivent pas à reprendre leur marché. Donc, ce moratoire, il faudrait le discuter entre les entreprises, le patronat et tous les syndicats qui sont autour et notre gouvernement, pour dire que pouvons-nous faire dans toutes les filières. Et je dis qu'aujourd'hui, pour sauver l'industrie algérienne, il faudrait en parler. Arrêtons de se cacher, parler, parler entre nous et protégeons notre pays, en discutant et en trouvant des solutions. Nous avons assez d'experts, nous avons assez d'économistes et assez d'industries. Qu'est-ce que vous entendez exactement par un moratoire ? Défiscaliser, par exemple, prendre des mesures de défiscalisation pour l'année 2019 ? On n'a pas demandé une défiscalisation totale, on a demandé un report de toutes les échéances, les intérêts, la fiscalité qui pèse sur les entreprises pour qu'elles puissent reprendre, en attendant de reprendre le marché. Parce qu'aujourd'hui, si vous voulez, un industriel ne comprend pas. Tout le monde sait aujourd'hui que nous avons, pendant une année, nous avons perdu presque plus de 50, 60, 70 %, ça dépend des filières, de notre chiffre d'affaires. Nous ne comprenons pas pourquoi la balance est toujours déficitaire par rapport à l'étranger. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a un pays qui est déficitaire, qui ne travaille pas, et la balance continue à sortir, à sortir des devises pour l'étranger. Donc nous, nous n'arrivons pas à comprendre pourquoi il y a ça. Et c'est pour cela qu'on a demandé un moratoire, et ce moratoire doit reprendre toutes les choses qui sont là, toutes les industries qui sont en train de travailler, de dire aux gens, arrêtez, de massacrer les entreprises existantes. Faisons un peu un break pour dire aux entreprises, reprenez votre marché, et tous ces intérêts, ces AGO, cette fiscalité, peuvent être reprises l'année d'après. Le moratoire concernerait quel nombre d'entreprises ? Est-ce que vous avez les statistiques et les chiffres réels, aujourd'hui sur la sphère économique par rapport à ces entreprises que vous dites aujourd'hui qu'elles ont souffert de la situation que nous avons vécue par le passé ? Presque 80% des opérateurs aujourd'hui sont touchés par ça. 80%. Voilà. Je n'ai pas de chiffre exact dans tous les domaines, dans toutes les filières. La première, c'est le BTPH. La deuxième, c'est la filière agroalimentaire, l'industrie, la sous-traitance. Et là, si je parle de la sous-traitance, c'est une catastrophe. On continue de sous-traiter tout à l'étranger alors qu'on a des sous-traitants qui chôment ici. Donc, donnant du travail aux sous-traitants qui sont algériens. Je parle de la mécanique, de l'industrie, de l'industrie de l'automobile qui reste celle qui est en train de travailler. Faisons travailler nos Algériens. Ce n'est pas possible. On importe tout. On construit un véhicule en importe tout de l'étranger. Il faut revoir tous ces cas et des charges pour donner du travail aux gens. Si quelqu'un veut s'installer chez nous, il n'y a aucun souci. Si vous prenez le cas de l'ENAD qui est passé à Enkel depuis quelques années, je parle de plus de 15 ans. Depuis qu'Enkel s'est installé, Enkel n'achète plus rien en Algérie. Elle importe tout à 100%. Alors qu'ENAD, qui était une entreprise algérienne, sous-traitait le carton, les produits qui faisaient la lycée algérienne en Algérie. Et le reste, on l'importait. Maintenant, c'est 100%. Et c'est aussi 100% de transfert des dividendes. C'est ça, ce que je ne comprends pas. Donc, il faut revoir tout ça. Il faut revoir. Il faut arrêter de brader notre pays à n'importe quel prix. Il faut donner des cas et des charges à toutes les personnes qui s'installent en Algérie pour minimum faire travailler nos Algériens. Alors, autre question, M. Abdelouaheb Ziyani, dans le cadre, bien sûr, du débat actuel au niveau du Parlement sur le plan d'action du gouvernement, présenté hier par le Premier ministre. Il est en débat actuellement avec les interrogations des différents députés, différentes tendances politiques. Demain, la réponse du Premier ministre. Dans le document, on parle de la refondation de l'économie nationale, nécessite des actions vigoureuses de redressement autour d'un nouveau modèle de développement économique. Qu'est-ce qu'on pourrait sous-entendre par un nouveau modèle de développement économique ? On a déjà adopté un en 2014 qui n'a jamais été appliqué. On a essayé de calquer énormément de modèles, mais en fait, on n'a jamais créé le modèle algérien. C'est le moment de le créer. Je pense que pour créer un modèle algérien, il faut discuter avec les Algériens qui sont là. Je ne parle pas des entreprises qui sont aujourd'hui marquées en rouge. Je parle des entreprises qui ont travaillé de père en fils. Ceux qui ont fait leurs entreprises ça fait 10 ans, 20 ans, 30 ans. Et c'est là qu'on peut trouver une solution. Ils ont survécu, qui sont restés, qui ont traversé des tempêtes énormes et aujourd'hui, nous sommes là. On a subi des dévaluations, on a subi des redressements, etc. Ces entreprises aiment leur pays parce qu'ils considèrent que ce sont des nationalistes qui veulent développer leur pays. Ils peuvent développer. S'ils ont survécu à tous ces virus, aujourd'hui, ils peuvent aussi donner un modèle algérien qui peuvent aussi construire leur Algérie. Alors, on parle de nouveaux modèles de développement économique centrés sur la valorisation des ressources nationales et du potentiel humain. Est-ce qu'il va falloir bien le discuter ? Est-ce qu'il faudrait aussi une réunion puisque le gouvernement se réunit avec les Wallis normalement la semaine prochaine ? Est-ce qu'il faudrait également, parallèlement à cette question, se réunir avec les différentes organisations patronales représentées à travers le territoire pour mettre en place ce nouveau modèle ? Moi, j'ai tout de suite en urgence, je demande à l'État de réunir, de faire une tripartite immédiat pour justement reprendre le travail. Pourquoi tripartite, pas multipartite ? Multipartite, tripartite, toutes les façons. Il n'y a pas un seul syndicat ? Non, je ne parle pas d'un seul syndicat, je parle de tous les syndicats, de tout le patronat en général et de tout le gouvernement. La tripartite, c'est trois personnes qui sont là, c'est le monde du travail, le monde syndical et le gouvernement. Donc, on est là, on est prêts et je demande une réunion d'urgence pour qu'on puisse travailler et montrer et construire ce modèle immédiatement. Alors, M. Abdelhoheb Ziani, moi, je voudrais revenir sur ce que vous avez déclaré dans la première partie de l'invité de la rédaction. Vous appelez de vos voeux à la tenue dans les plus brefs délais d'une tripartite pour discuter un peu de tous ces modèles que nous voulons mettre en place, quelle économie, quelle vision, quelle stratégie adopter pour sortir le pays d'une crise éventuelle qui pourrait l'emmener sur un terrain social qui pourrait être un peu plus délicat et difficile. Qu'est-ce qu'il faudrait revoir impérativement selon vous aujourd'hui ? Je pense que, comme on disait au début de cette émission, c'est la confiance, c'est le degré de confiance. Les services aujourd'hui, tous les services qui coûtent plus de 17 milliards de dollars à l'Algérie, à l'importation, je dirais que les services, il faut les donner à 100% aux Algériens qui existent ici. On parlait des start-up. Les start-up peuvent prendre une grande partie des services. Ils peuvent réduire une grande partie de cette facture. Il y a des choses, certes, qu'on ne peut pas faire ici. Mais je dirais, si c'était 50%, si on faisait confiance à nos jeunes à 50%, elles seraient réduites de 50%, au moins cela. Donc aujourd'hui, c'est le degré de confiance. Arrêtez de bafouer des lois. Arrêtez. On n'a même pas de texte d'application dans certaines filières. On fait des lois, il n'y a pas d'application. Donc aujourd'hui, il faut revenir. Il faut consolider les filières existantes, la filière des céréales. Donc toutes les filières, la filière céréales, celles qui sont autosuffisantes aujourd'hui, il faut les redestiner à l'exportation pour qu'elles ne fassent rentrer des devises. Et celles qui peuvent couvrir le pays en réduisant la facture, c'est ceux-là qu'il faut leur donner une médaille à ces gens-là. Donc je pense qu'il faut discuter et remettre le degré de renforce. Il faut avoir des meneurs d'hommes dans chaque filière. Il faut avoir des gens qui ont confiance dans leur pays et dans leur système et dans leur président. C'est très important. Mais est-ce qu'il faut rompre avec certaines pratiques, par exemple, l'assistana, libérer l'économie, de telle sorte que l'État met en place des mécanismes de régulation et ne se transforme pas en opérateurs ou fasse de l'assistana pour des entreprises dès qu'elles sont en situation de difficulté ? Écoutez, aujourd'hui, nous avons demandé, au sein de la CIPA, pendant l'année 2019, nous avons fait travailler tout un programme économique qu'on souhaiterait présenter à notre gouvernement. Et par rapport à cela, nous avons donc une des tâches qui était très importante, c'est ce sujet-là. Arrêtons de faire des subventions généralisées, mais faisons des subventions ciblées. Ça veut dire que, pour le lait, vous savez qu'aujourd'hui, on subvençait tous les Algériens qui sont moyens, riches et pauvres. Donc, pour nous, je dis, c'est très important, c'est très important de cibler les subventions et aussi faire participer les entreprises. Nous avons fait un plan d'action en disant, pour la filière lait et pour le lait, donc, les entreprises peuvent aussi, les entreprises peuvent aussi, donc, venir donner un panier aux gens qui ont le SMIC, de les aider à avoir le pain et le lait et de libérer le prix du lait et libérer le lait de vache dans notre pays et revoir le mécanisme de subvention, non pas pour la poudre de lait, mais pour le lait cru et les faire là. Alors, aujourd'hui, l'économie, c'est l'affaire des opérateurs. L'objectif du gouvernement dans son plan d'action, c'est effacer toute discrimination fictice ayant un caractère, c'est-à-dire de privilège, de relation entre entreprises privées et publiques. C'est une bonne initiative, aujourd'hui, de ne pas faire la différence entre entreprises publiques et privées, quel que soit ses caractères. Vous savez, je suis... Elle reste une entreprise algérienne. Je suis désolé, ça fait 20 ans que je me bats contre ça. Parce que dans la Constitution, il ne peut pas avoir de ségrégation entre entreprises publiques et entreprises privées. Nous sommes une entreprise à caractère économique. Nous sommes des privés. Des gens, on dirait que nous sommes des... Tout le monde nous met dans le même sac. Le privé a même droit que l'entreprise publique. Mais il faudrait les mettre sur le même terrain. C'est des frères. On a grandi autour du public. Il ne faut pas oublier que les entreprises privées ont grandi autour des entreprises publiques. Et aujourd'hui, elles peuvent être ensemble sur leur marché, défendre leur marché, arrêter de faire la ségrégation. Alors, partenariat, public-privé, relancer, c'est important ? Moi, je dis qu'il faut faire un partenariat. C'est le privé, c'est le public, ça peut être l'étranger. Mais jamais seul. Ça veut dire qu'aujourd'hui, il y a des entreprises publiques qui ont des surfaces énormes. Le privé souffre de mètres carrés pour agrandir ces entreprises. C'est là qu'il faut les marier. Et s'il faut ramener une vitesse qu'il faut aller sur une technologie qu'on n'existe pas, on pourra ramener à l'étranger. Mais gagnons, gagnons pour tout le monde. Alors, les entreprises en difficulté, mettre en place des mécanismes pour leur sauvetage ? C'est pour ça que j'ai... On a mis en place les administrateurs. C'est suffisant ? Pas suffisant ? Est-ce qu'il faudrait revoir éventuellement ce dispositif ? Je parle un peu des entreprises dont les patrons sont incarcérés. Moi, je dis que ces entreprises, quelle que soit leur taille, quel que soit leur chiffre d'affaires, il faudrait qu'elles reprennent leur vitesse. Qu'elles sont aujourd'hui avec des administrateurs qui sont... Enfin, je ne sais pas qui gère ces entreprises, c'est les administrateurs ou les... C'est la justice. C'est la justice. Donc, il faudrait aujourd'hui leur donner le caractère économique. On ne peut pas donner un commissaire au compte de diriger une entreprise. Le tact d'être un chef d'entreprise, c'est justement de prendre le risque. Il n'y a pas... Le risque zéro n'existe pas. Mais je dirais que le chef d'entreprise prend les risques à prendre des marchés, à mettre son équipe à travailler et gagner. Donc, quand vous mettez un administrateur, il est là en train de gérer juste une économie, enfin, un chiffre d'affaires qui est là pour payer des employés, pour essayer de faire tourner la baraque, mais malheureusement, on revient en arrière. Donc, je dis qu'il faut... Le principe, c'est de sauver les emplois. Oui, il faut sauver l'emploi et l'entreprise parce qu'elle peut revenir. Alors, question de l'auditeur, M. Abdelwahab Ziani, pourquoi il n'y a pas de stratégie d'intégration industrielle réalisée sur la base des statistiques douanières ? Déjà, on peut travailler sur ce que réalisent les douanes en termes de statistiques. Vous savez, nous avons commencé à travailler. Moi-même, je suis président du consortium des producteurs d'arômes et j'ai travaillé à partir de ces statistiques parce que le ministère du Commerce me l'avait permis. Et ensuite, on n'a pas eu accès encore à ces statistiques. Ils sont très importants. Quand on a commencé à travailler sur la filière aromatique, on s'est rendu compte qu'il y a plus de 600 millions d'importations de produits aromatiques. Et on s'est rendu compte que nous avons neuf producteurs qui peuvent satisfaire et faire justement travailler les 600 millions en Algérie pour peu qu'on puisse importer 100 millions. Mais on ne nous a pas donné raison. Notre gouvernement ne nous a pas donné raison, a donné raison aux importateurs qui faisaient le beau temps pour les étrangers. Et je dirais que c'est grâce aux statistiques qu'on a découvert que notre filière était importante et qu'ils pouvaient venir justement couvrir le marché national puisque nous avons une capacité de 300%. C'est les statistiques. Mais malheureusement, on nous a coupé ces statistiques. que je souhaiterais qu'au moins, il y ait une discussion entre les douanes et les patrons. Le patronat, je ne dis pas tout le monde, au moins qu'on sache qu'il y a des filières qui sont menacées, c'est grâce aux statistiques des douanes qu'on peut revenir et bloquer et travailler et remonter la filière. Alors, M. Abdel-Habzieni, vous avez raison, mon entreprise fournit des services à une entreprise étrangère établie en Algérie qui revend, bien sûr, ces services à l'État. Est-ce qu'on peut considérer qu'on a tendance à faire ou privilégier les étrangers par rapport aux Algériens alors que ce sont les Algériens en définitive qui fournissent toutes les informations pour ces étrangers qui sous-traitent ? Pourquoi je vous ai dit tout à l'heure que les services doivent revenir à 100% aux Algériens ? Parce que j'ai assisté dans certains ministères où on a fait appel à des sociétés étrangères et à l'intérieur de ces sociétés étrangères qui sont venues nous accompagner pour l'export ou pour la production nationale, la société était suisse ou allemande ou française mais tout le staff qui était autour c'était des Algériens. Ça m'a toujours fait mal au cœur en disant ils nous font travailler et nous en tant qu'Algériens à chaque fois qu'on voit le Made in le French l'Européen le je ne sais pas quoi nous sommes là à dire qu'il est supérieur à nous. Nous sommes des êtres humains comme eux. Nous avons remporté des challenges et on peut les remporter et je dis que tous les services doivent revenir aux Algériens 100% sauf ceux qu'on ne peut pas trouver en Algérie. Mais je pense que les meilleurs sont en Algérie puisqu'ils sont sollicités dans le monde. Est-ce qu'il faut une vision une stratégie sur le moyen et long terme sur l'économie algérienne ? Il y a trois stratégies. Travailler avec un véritable tableau de bord ou feuille de route. Il nous faut un tableau de bord et dans ce tableau de bord il y a le court terme l'urgence aujourd'hui il y a le moyen terme et le long terme. On travaille toujours dans l'urgence on ne peut pas rester en tant que pompier tous les jours un jour il n'y aura pas d'eau dans le tuyau on ne pourra pas éteindre le feu. Donc aujourd'hui il faut travailler il faut distinguer le court terme le moyen terme et le long terme parce qu'aujourd'hui il y a des projets qu'on peut installer en Algérie pour diminuer une facture de 3 milliards de dollars et à ce moment-là il faut l'installer maintenant elle ne vous donnera ses fruits que dans 5 ans. Donc c'est très important. Je dis qu'aujourd'hui il faut distinguer les trois ce qui est urgent le travail dans l'urgence c'est le moyen et c'est pour ça que j'ai demandé une réunion d'urgence entre Ipartite et on pourra trouver des solutions immédiatement. Alors la rente pétrolière a fait de nous des fainéants c'est la question de l'auditeur il faut faire vite il y a péril en la demeure il faut commencer à travailler se retrousser les manches et que l'Etat libère l'économie. C'est une bonne question il lui faut une heure de réponse mais bon je vais essayer d'être bref. C'est vrai on nous a menti pendant 50 ans qu'on produisait notre essence super gasoil etc alors qu'on n'avait pas assez de raffinerie on importait beaucoup. C'est maintenant qu'il faut dire que le pétrole on l'exporte brut et on réimporte 100 fois la valeur par rapport pas seulement à l'essence et ce qu'on est le consommateur toutes les huiles industrielles toutes les choses que nous importons dans le domaine industriel partent d'ici par la matière première algérienne qui s'appelle l'or noir même l'équipe j'ai fait tout tout ça c'était des mensonges on nous a menti pendant 50 ans maintenant il faut dire la réalité aux Algériens voilà vous avez un pétrole vous avez une ressource qui s'appelle l'or noir il faut le transformer chez nous comment le transformer faire vite c'est le long terme parce qu'aujourd'hui monter une raffinerie ça prend 3 ans la rentabiliser ça prend 2 ans donc tout ça c'est le moyen terme et le long terme donc il faut dire la vérité aux Algériens que nous subventionnons tout l'essence on a subventionné l'essence pendant 50 ans avec des mensonges en disant oui le pétrole on l'a importé d'Italie etc et ça nous a coûté beaucoup d'argent il faut dire la vérité aux Algériens qu'il nous reste 50 milliards de dollars il faut dire aux Algériens moi je dis qu'il faut tout dire parce qu'aujourd'hui je dirais aux Algériens qui sont là dans le Hirak dans les rues dans les entreprises dans les ménages dans les maisons s'il vous plaît commençons à travailler commençons à nettoyer notre pays commençons à donner de la valeur au travail dans notre pays et on pourra revenir c'est très important le pétrole ou le gaz c'est juste un support c'est juste un support financier qui peut nous aider à aller loin mais on est en train de le brader pour réimporter à 100 fois la valeur je dis qu'il faut travailler le sable algérien le soleil algérien tout ça c'est de l'énergie qui sont perdues chaque année chaque minute donc à nous au génie algérien de trouver de trouver des solutions de revenir très très vite il faut déclencher des réunions de travail comment aujourd'hui aller vers une refonte du système bancaire algérien de telle sorte à soutenir et les entreprises ne plus être un blocage à l'investissement en favorisant bien sûr les conteneurs et l'importation monsieur Ziani j'en ai marre d'entendre le mot importation parce qu'à chaque fois que j'entends l'importation j'ai peur que mon entreprise s'écoule donc je parle de moi-même et je parle de toutes les autres entreprises l'importation nous a tués donc mettons tout mettons une fiscalité claire mettons des droits de douane claires mettons des banques et des finances claires mettons des dossiers clairs celui qui a la chance celui qui dépose un dossier qui est bien étudié au niveau des banques et bien il passera celui qui n'a pas un bon dossier il passera pas on ne le finance pas c'est pas un bon projet donc mettons les choses tout est clair si on mettait tout doit être clair et bien on n'aura rien à avoir peur on produit de l'eau en Algérie c'est très bien on doit projeter cette filière celui qui veut consommer une eau et viande ou je ne sais pas quoi et bien il paiera une taxe de 200% et puis c'est tout alors justement par rapport à cette question monsieur Abloheb Ziyani vous avez la question de l'auditeur qui dit l'Algérien est nationaliste de naissance et nous sommes tous pour Mentouj Bladi et la promotion de nos produits locaux mais comment expliquez-vous que suite à l'interdiction de certains produits à l'importation à l'exemple du chocolat et les pommes etc les producteurs locaux au lieu qu'ils baissent les prix et améliorent la qualité ils ont élevé les prix pour augmenter davantage la marge bénéficiaire au détriment du pouvoir d'achat de l'Algérien comment encourager la production nationale quand ils augmentent leurs prix ? c'est une très bonne question c'est vrai que l'Algérien est patriote on a que comparé entre la banane et l'orange bien sûr bien sûr on est tous des patriotes dans notre pays mais je dirais qu'aujourd'hui il y a des gens qui profitent quand on va acheter des fruits sur pied comme qui me disent les gens dans les champs ils ont un prix maintenant je dis qu'il faudrait mettre il y a des intermédiaires qui sont toujours là qu'on n'arrive pas à se battre contre eux malgré que l'État le dit ils ont fait des soucs par-ci par-là des marchés de gros etc les mandataires etc tout ça doit être clair aujourd'hui vous sortez d'un prix d'un arbre il arrive au consommateur 5 fois les pommes qui font moins de 50 centimes d'euros à l'étranger on les paye des fois 400 dinars 500 dinars et je dirais qu'aujourd'hui il faudrait dire à l'Algérien arrêtez de profiter sur nous-mêmes parce qu'aujourd'hui si on profite trop sur l'Algérien on tue l'Algérien il n'existera plus d'Algérien on sera que du Madin alors sans la création des zones industrielles qui l'est en main avec des hangars près à l'allocation pour les investisseurs l'Algérie ne pourra pas avancer économiquement times is the money le temps c'est de l'argent c'est vrai je dirais aussi si on devait revoir rapidement toutes les entreprises qui sont installées qui n'arrivent pas justement à produire des entreprises publiques ou privées celles qui ont perdu leur marché nous avons aussi un parc immobilier énorme qui n'est pas rentable aujourd'hui le parc immobilier on dit toujours il nous faut des zones industrielles d'abord il faut remplir les zones industrielles existantes d'abord il faut protéger les zones industrielles existantes et essayer aujourd'hui de redonner aux gens qui cherchent des hangars et des terrains qui sont déjà existants on a commencé à faire cette opération il y a 15 ans et on l'a abandonnée on a dit on récupère toutes les entreprises qui ont des problèmes sur le marché etc. qu'on peut les redonner mais malheureusement ça n'a pas continué comment peut agir votre confédération qu'est-ce qu'elle pourrait éventuellement proposer pour que notre Algérie pour apaiser notre inquiétude avec sincérité il vous demande de répondre avec sincérité je suis très sincère j'aime mon pays je travaille dans ce pays et je me battrai tous les jours moi je ne suis pas en train de tisser du négatif je tisse du positif pour mon pays je dis qu'on peut redresser le pays il faudrait qu'on discute je suis très sincère si l'état nous écoute on peut tout de suite baisser cette facture qui est en train de greffer tout le trésor public et on peut redresser tout le niveau des Algériens en leur donnant des vrais salaires une vraie fiscalité un vrai intérêt bancaire et on pourra tout de suite reprendre immédiatement l'état quand on voit un peu la valeur du SNMG actuellement fixée à 18 000 dinars les entrepreneurs sont favorables nous sommes favorables parce qu'aujourd'hui pour augmenter le pouvoir d'achat des Algériens il faut augmenter le pouvoir d'achat il faut faire appel aux entreprises mais il ne faut pas que l'inflation grimpe aussi c'est une équation dès qu'il y a augmentation de salaire et inflation je ne suis pas d'accord parce qu'aujourd'hui il faut d'abord améliorer le panier des Algériens et ensuite travailler l'inflation différemment alors nous avons l'équivalent de 50 milliards de dollars de réserve de change nous avons perdu l'année dernière avec la baisse des prix des hydrocarbures l'équivalent de 17 milliards de dollars en une année seulement la balance commerciale le déficit est de 10 milliards de dollars c'est les chiffres qui ont été avancés hier par le premier ministre monsieur Abdelaziz Djirad il parle aussi de 100 milliards de dinars qui ont été dépensés on ne sait où par l'ancien gouvernement qui l'a fortement critiqué d'avoir pris des dispositions et des mesures qu'il n'était pas on doit de prendre puisqu'il était un gouvernement de gestion des affaires courantes mais aujourd'hui on nous donne ces chiffres on essaye de nous effrayer est-ce qu'en récupérant nos milliards qui ont été dilapidés détournés et transférés à l'étranger on pourrait sauver aussi l'Algérie monsieur Abdelouheb Ziani parce que les opérateurs sont aussi pointés du doigt par rapport au transfert oui je suis tout à fait d'accord d'abord il ne faut pas dire que nous n'avons plus d'argent et on ne peut plus travailler il y a quand même de l'argent dans notre pays ça veut dire qu'il y a de la ressource humaine il y a de l'industrie il y a de quoi consommer en Algérie la plus grande richesse c'est la ressource humaine c'est la ressource humaine et aujourd'hui tout à l'heure je disais qu'aux Algériens je fais appel aux Algériens de travailler leur pays c'est très important et je fais aussi appel à notre gouvernement s'il vous plaît donnez toute la préférence qu'est-ce que c'est ces conneries de dire 25% si vous êtes plus cher et on vous donne à vous le marché malgré que c'est l'Algérien le producteur algérien est plus cher malgré toute cette loi et nous n'avons jamais eu droit par rapport au travail dans notre pays c'est toujours les étrangers qui prennent 70% dans notre pays et je dirais qu'aujourd'hui si vous voulez que je parle au gouvernement de discuter avec nous de mettre les choses toutes claires pour tout le monde celui qui veut passer par cette porte doit payer une taxe est-ce que vous êtes contre la présence d'IDE en Algérie des investissements directs étrangers ou par rapport au caractère préférentiel pour les étrangers pour clarifier je ne suis pas contre les IDE je suis pour les IDE là où il y a un manque dans notre pays on ne va pas ramener des IDE pour concurrencer ceux qui existent ceux qui regrettent à chaque fois qu'on nous dit ça ça veut dire que je suis contre j'étais contre la dernière fois je l'ai dit dans ce plateau et je garde que le 51-49 j'étais vraiment outré par l'ancien gouvernement de libérer cette mesure moi je suis toujours pour le maintien du 51-49 parce que nous ne sommes pas encore matures de libérer 100% les entreprises en Algérie voilà alors les opérateurs travaillent pour s'enrichir et non pas pour enrichir ni l'Algérie ni les emplois leurs employés quelle est votre réponse monsieur Abdelouahab Ziani faux les entreprises qui s'enrichissent dans leur pays ont le droit de s'enrichir dans leur pays c'est tout à fait normal ils travaillent dans leur pays toute personne qui travaille dans une entreprise ou qui possède une entreprise est là pour justement s'enrichir mais dans son pays mais pas voler son pays quant à la question que vous avez posée tout à l'heure comment on va récupérer l'argent qu'on a dilapidé et c'est avec ça qu'on va vivre ça il faut oublier cette idée c'est il faut laisser à la justice travailler profondément jusqu'à la fin cette histoire celui qui a volé paiera celui qui a volé rendra cet argent mais il faut travailler il faut sauver notre pays et il ne faut pas dire qu'on va toujours courir dans quelque chose qui ça sera très difficile de récupérer cet argent à l'étranger mais inch'Allah aux Algériens de produire de produire dans leur pays des choses bonnes et saines pour redresser cette situation qui est en train de nous échapper alors il y a un auditeur qui me corrige avec mon anglais il dit on dit time is money et non time is the money je pense avoir dit dans la bonne version alors monsieur Abdelwahab Ziani est-ce qu'il faut réagir rapidement on n'a plus le temps si je le réponds à lui donc en anglais il y a un proverbe en arabe il est meilleur donc si vous ne coupez pas votre temps il vous coupera votre épée donc je dirais qu'aujourd'hui le temps oui c'est de l'argent mais si vous le prenez dans le proverbe il vous coupe la tête donc il faut faire vite avant que notre tête saute l'économie c'est une histoire d'hommes c'est une histoire de gouvernement c'est une histoire d'entreprise c'est une histoire d'algérien c'est entre nous donc on peut régler ça volonté politique la volonté politique j'espère qu'aujourd'hui elle est transparente ils nous diront aujourd'hui comme j'ai beaucoup apprécié les chiffres qui ont été donnés par le gouvernement hier qu'on dit voilà la ria télé aux algériens si on continue nous sommes déjà avec la boussée dans un mur donc redressons nos manches travaillons redressons notre pays merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio merci beaucoup merci à vous